Nous sommes à Denver, le 31 mars 2011. Ce soir-là, Kenya Monge, une jeune femme de 19 ans, originaire du Honduras, passe la soirée avec ses amis dans une boîte de nuit de la ville, le 24K Lunge. Le groupe de copines est posé à une table et la soirée, vous l'imaginez, est très festive, très arrosée. À un moment donné, aux alentours d'une heure et demie du matin, Kenya dit à ses copines qu'elle doit se rendre aux toilettes. Elle laisse à la table son sac à main avec ses clés et son téléphone portable à l'intérieur. Mais Kenya ne reviendra jamais à la table. C'est son petit ami, inquiet par le fait qu'elle ne soit pas rentrée à la maison, qui donnera l'alerte le 1er avril 2011. Pour la famille, c'est l'incompréhension. Comment se fait-il que Kenya soit partie de la soirée sans ses affaires ? Pourquoi ses copines ne se sont pas plus inquiétées que ça ? Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Kenya n'est pas sortie toute seule de la boîte de nuit. Soit elle a été sortie par la sécurité compte tenu de son état d'ébriété, soit elle a suivi quelqu'un rencontré à l'intérieur. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien la suite, ce sont les images de vidéosurveillance qui vont la révéler, dévoilant aux enquêteurs des détails très troublants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Kenya est décrite par ses amis, par ses proches, par sa famille comme étant intelligente, très gentille et attentionnée. Elle a une vie sociale active Kenya, elle a beaucoup d'amis. Et à 19 ans, le groupe d'amis qu'elle a formé n'a pas l'âge légal pour consommer de l'alcool aux Etats-Unis. L'âge légal c'est 21 ans. Alors ça leur arrive très souvent, et ça c'est important pour la suite de l'histoire, d'utiliser des fausses cartes d'identité pour rentrer dans les bars et les clubs de Denver. Bien entendu, les parents des jeunes filles, et notamment les parents de Kenya, ne sont pas au courant de ce petit stratagème. Pour eux, Kenya est une fille responsable. Nous sommes donc le 31 mars 2011. Ce soir-là, Kenya et des copines à elles ont prévu, un petit peu comme chaque week-end, finalement, de se retrouver pour sortir au 24K Lunge, qui est une discothèque située à Denver. Et avant de partir, Kenya explique à son petite amie qu'elle ne rentrera certainement pas tard durant la soirée, pour une raison assez simple. Les deux copines qui l'accompagnent ce soir-là ne sont pas ses copines habituelles. Ses deux filles, elle les connaît évidemment, mais ce ne sont pas ses deux meilleures amies. Elle sait quand même qu'elle va passer une bonne soirée. C'est vrai que la soirée est bonne, la fête est bien arrosée, peut-être un petit peu trop arrosée. Et les effets de l'alcool commencent à se faire ressentir aux alentours de minuit. Kenya est physiquement plutôt menue, donc elle est rapidement ivre. À un moment donné de la soirée, Kenya explique à ses copines qu'elle doit aller aux toilettes. Les copines sont en train de discuter, elle les laisse à la table et elle laisse aussi à cette table son sac à main avec à l'intérieur ses clés d'appartement et son téléphone portable. Le problème, c'est que le temps passe et Kenya ne revient pas. Et c'est là que le fait que les deux copines avec qui elle se trouvait ne soient pas ses copines jouent. Parce que ces deux filles ne s'inquiètent pas plus que ça. Et je vous rappelle surtout que ces deux filles étaient elles aussi bien aimées chez elle. Elles étaient assez alcoolisées. Elles se sont dit bon Kenya est partie, peut-être sans ses affaires, on va récupérer ses affaires. Elle a dû rencontrer quelqu'un ou alors elle est rentrée directement chez elle. Elle n'alerte personne en fait à ce moment-là. Et elle rend elle dormir. C'est le lendemain, le 1er avril 2011, que le petit ami de Kenya s'inquiète car elle n'est pas rentrée. Il n'a pas reçu de message, pas d'appel. Alors ils décident d'alerter la famille de Kenya, qui n'ont pas non plus de nouvelles de leur côté. Les deux copines qui étaient en boîte avec Kenya sont interrogées par les parents, leur posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait la nuit dernière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez où ? Et là, à la consternation de Tony et Maria, eh bien, elles expliquent qu'elles ont utilisé de fausses pièces d'identité pour rentrer en boîte de nuit, la boîte de nuit, le 24K. Et la dernière fois qu'elles ont vu Kenya, c'était aux alentours d'une heure du matin. Elles expliquent qu'elles ne se sont pas inquiétées plus que ça. Elles ont récupéré le sac de Kenya avec toutes ces affaires et elles sont parties de la boîte de nuit. Mais d'après ses copines, il y avait quand même un homme qui dansait avec elle, qui la collait un peu sur le dancefloor, qui avait un peu un comportement lourd. Mais c'est ce qu'elle raconte aux parents, en boîte de nuit, finalement, rien d'anormal. Les deux copines donnent les affaires aux parents de Kenya, le sac avec à l'intérieur le téléphone portable, toujours en fonctionnement, ils n'étaient pas déchargés. Et quand le beau-père et la mère de Kenya décident de consulter le téléphone portable pour essayer de trouver des indices, il tombe sur un SMS provenant d'un numéro inconnu, un numéro qui n'était pas rentré dans le répertoire de Kenya. Et ce message disait ceci, « Hey, c'est Travis, le gars qui t'a conduit hier soir, van blanc effrayant avec un smiley, est-ce que tu es bien rentré à la maison ? » Évidemment, le beau-père de Kenya essaie dans la foulée de rappeler ce fameux Travis, de rappeler ce numéro. Il n'a pas de réponse. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar de la famille de Kenya Monge va commencer. Ils décident tout d'abord d'appeler la police pour signaler la disparition de leur fille. Mais l'officier qu'ils vont avoir au téléphone, et c'est ce qu'ils disent aux différents médias, est antipathique. Et cet officier leur répond, écoutez, elle va sûrement rentrer, elle a 19 ans, elle est majeure. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas ouvrir une enquête parce que Kenya n'a pas disparu depuis plus de 72 heures. C'est la règle. Aux Etats-Unis, ils doivent attendre au moins 72 heures. Et vous comprenez que la famille attend dans l'angoisse. Les proches de Kenya distribuent des photos de Kenya qu'ils placardent un peu partout dans la ville à différents endroits. Le lendemain, le 2 avril, le fameux Travis qui avait été appelé par Tony, le beau-père de Kenya, et ça c'est assez inattendu, rappelle. Ce gars s'appelle Travis Forbes. Et voici la version qu'il donne donc aux parents de Kenya. Il explique effectivement qu'il a vu Kenya ce soir-là dans la rue, à l'extérieur du 24K, à proximité d'un immeuble qui s'appelle le Loft, en train de parler à un sans-abri vers 2h30 du matin. Il raconte qu'il faisait froid ce soir-là, que Kenya était vêtue d'une robe courte et d'une veste légère. Il lui a demandé, c'est ce qu'il explique, si elle avait besoin d'aide, et elle lui a répondu que oui. Qu'elle avait besoin d'aller chercher sa voiture qui était garée dans un autre club. Il raconte qu'il a vu que Kenya était quand même très éméchée, qu'il lui a proposé de la conduire à sa voiture. Ils se sont rendus donc dans le parking en question, mais ils n'ont pas trouvé sa voiture. Alors, dans ses explications, il continue, il dit, je lui ai proposé de la ramener chez elle. Elle lui a donné son adresse, un endroit qu'il connaissait bien parce qu'il loue un espace de travail dans une boulangerie à côté, pas très très loin de là où elle habite. En chemin, c'est ce qu'il raconte, Kenya a voulu acheter des cigarettes. Ils se sont arrêtés à une station-service. La station-service était fermée, mais il y avait un homme d'origine asiatique, qui était assis à proximité de cette station en train de fumer. Kenya lui a tapé une cigarette et, c'est ce qu'il raconte, ils sont restés tous les deux et ils sont partis ensemble. Lui a repris sa voiture et est parti. Voici la version de Travis. Tony, le beau-père de Kenya, trouve cette histoire un petit peu, louche. Mais bon, il remercie ce Travis de l'avoir rappelé. Il contacte tout de suite la police pour leur raconter l'échange qu'il vient d'avoir. Mais là encore, la police ne prend pas l'affaire au sérieux. Alors, Tony va prendre les choses en main et va décider de rappeler ce fameux Travis pour le questionner un peu plus en détail. Et pendant l'échange, encore une chose inattendue, Travis propose à Tony, plutôt que d'être au téléphone, de se voir, de se donner rendez-vous à cette fameuse station service. Tony accepte. Il accepte, mais il ne se sent pas vraiment en sécurité, il ne sait pas sur quoi il va tomber. Alors, il décide d'aller chercher son arme qu'il emmène avec lui, un 9 mm. Et il dit à sa femme, il dit à Maria, que vu que la police n'aide pas, eh bien qu'il va prendre les choses en main. La mère de Kenya, donc Maria, est affolée par cette idée, mais elle veut savoir où est sa fille. C'est pour ça qu'elle laisse partir son mari, elle laisse partir Tony, mais elle contacte directement la police pour les prévenir de la situation. Tony a le droit de porter une arme à feu, on est au Colorado, mais elle se dit si la situation dégénérait. La police accepte alors d'envoyer un agent à la station service. Quand Tony arrive sur place, le policier est déjà là, ainsi que Travis et un ami qui l'accompagne. Et Travis va donner exactement la même explication qu'il avait donnée au téléphone précédemment. Kenya ce soir-là était ivre, elle était contrariée et elle est partie avec cet homme d'origine asiatique. Travis est calme et semble digne de confiance. Le policier présent va poser quelques questions à Travis, l'histoire lui semble plausible. Mais Tony a du mal à penser que sa fille soit partie avec un étranger, mais il se dit qu'elle était alcoolisée. Alors c'est possible. Alors que cette entrevue touche à sa fin et que tout le monde est sur le point de partir, Tony décide de se rapprocher de la camionnette de Travis qui est égarée un petit peu plus loin. Et en se rapprochant de cette camionnette, Tony sent une forte odeur de Javel, ça le dérange. Il en informe en douce l'agent sans que Travis ne puisse le voir. L'agent s'approche également de la camionnette et constate la même chose. Alors il demande à Travis s'ils peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur de sa camionnette. Travis accepte de bon cœur, il ouvre la camionnette. À l'avant, c'est plutôt le bazar, il y a beaucoup d'ordures, c'est un désordre complet, c'est ce que dit l'agent. Et à l'arrière, tout est impeccable. La moquette est toute neuve à l'arrière. Mais l'agent de police trouve ça quelque peu suspect. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une raison suffisante pour retenir Travis. Avant de partir, Travis accepte d'écrire une déclaration sur la version des faits qu'il a donnée durant l'entrevue et au téléphone. Et au moment de se quitter, Travis s'approche de Tony et rougit en lui disant qu'il aurait aimé pouvoir faire un peu plus. Et quand les deux hommes se serrent la main, Travis a la main qui trempe violemment. Et là, c'est un choc pour Tony. C'est un choc et c'est une révélation surtout. Parce qu'à ce moment-là, il sait que Travis est responsable de la disparition de Kenya, de la disparition de sa belle-fille. Il en est convaincu. Après les fameuses 72h, l'enquête sur la disparition de Kenya commence enfin, nous sommes le lundi 4 avril 2011. L'enquête est menée par le détective Nash Gurul, de l'unité des personnes disparues. La police va alors récupérer des éléments très importants. Les enregistrements des caméras de surveillance du quartier dans lequel se trouve la boîte de nuit, le 24K Lunge. Et ça tombe bien, une caméra est située dans l'immeuble, le loft, là où Travis aurait récupéré Kenya, souvenez-vous. Et regardez bien, on y voit un petit peu plus clair. On voit Kenya, vers 2h du matin, juste après être sorti du club, en train de rentrer dans le hall de l'immeuble avec un groupe d'hommes. La scène est quelque peu brouillon, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui est en train de se passer. On voit un homme avec un haut rouge s'embrouillé, moi je dirais plus s'embrouillé, ou chahuté, avec un autre homme qui porte lui une chemise à carreaux. Et Kenya se trouve en retrait, elle se trouve derrière, en discussion avec un autre homme du groupe. On voit clairement qu'elle est complètement saoule. Mais ce n'est pas très clair en fait. Ces gars-là que l'on voit sur les images, est-ce qu'elle les connaît ? Est-ce que c'est avec eux qu'elle est sortie de la boîte de nuit ? Ce qui serait en fait en contradiction avec la thèse selon laquelle elle a été mise dehors par la sécurité parce qu'elle était trop ivre ce soir-là. C'est une thèse qui avait été appuyée à l'époque. Est-ce que ces gars habitent dans l'immeuble ? On imagine que oui, parce qu'ils montent dans l'ascenseur avec Kenya, qui finalement, regardez, ressort avant que les portes ne se referment. Dét Bam avec les deux gars qui continuent de se prendre la tête, le mec au t-shirt rouge et l'homme à la chemise à carreaux. Sous-titrage ST' 501 C'est même Kenya, regardez bien, j'insiste dessus, qui, on a l'impression, essaie de les séparer, qui essaie même de raisonner celui qui a la chemise à carreaux. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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